Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est la première vidéo sur le théorème de Thalès, mais du point de vue du programme de quatrième. Il sera donc suivi de la réciproque, ainsi que de la configuration du papillon. Voyons ce qui se passe. Nous voyons donc que nous avons un grand triangle AED. Faites bien attention, il faut vraiment que vous visualisez ce premier triangle AED. Et donc, par conséquent, nous avons inséré à l'intérieur un petit triangle ACB. Nous avons donc une condition que C appartient au segment AE, B appartenant au segment AB. Vraiment un point très important du théorème, c'est qu'on va avoir le parallélisme des troisième côtés. Notre côté CB, droite, va être parallèle au côté ED. Alors, qu'est-ce que ça va amener le parallélisme ? Si nos droites sont parallèles, c'est qu'elles vont avoir la même inclinaison. Donc, elles vont avoir le, ici, même angle. Je vous montre ici. L'angle qui va être ici. D'accord ? Comme nos droites sont parallèles, l'angle qui est ici va être le même que l'angle qui est en bas. Comme ceci. Ça, c'est parce que nos droites sont parallèles. Si elles n'étaient pas parallèles, on ne pourrait pas le faire. De la même façon, le parallélisme va amener la même inclinaison. Donc, on va avoir, ici, le même angle, là, et là. Et, finalement, ces deux triangles, le petit triangle ACB et le grand triangle AED, vont avoir cet angle-là en commun. D'accord ? Donc, on ne prend pas la partie qui est ici. D'accord ? Ce trapèze qui est là, CBDE, on ne s'en occupe pas. On est uniquement dans nos triangles. Qu'est-ce que je remarque ? Que le triangle ACB possède les mêmes angles que le triangle AED. Pourtant, ils ne sont pas égaux. Mais qu'est-ce que ça va amener ? C'est un peu lorsque vous voulez agrandir ou rétrécir quelque chose. Il faut conserver les mêmes proportions. Eh bien, conserver les angles, ça va permettre la même proportion. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Le petit triangle ACB va avoir les mêmes proportions, donc la même forme que le triangle AED. Ça veut dire qu'on peut trouver un coefficient d'agrandissement pour agrandir ACB en AED, ou un coefficient de réduction qu'on peut appliquer à AED. Alors ici, on va donc avoir des rapports égaux. C'est le principe de la proportionnalité. On va commencer avec les côtés du petit triangle. Alors on n'a pas comme côté. On a le côté AC, le côté AB et le côté CB. Alors regardez, le théogramme de Thalès, ce sont nos constitutions qui sont respectées. On va avoir ceci. On va avoir deux égalités avec des rapports ici. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ? Je commence par mettre au numérateur les côtés du petit triangle. Donc je vais avoir AC, AB et qu'est-ce qu'il me reste pour la fin ? CB. Alors la question, ça va être lorsqu'on va agrandir ce petit triangle, je veux obtenir mon grand triangle. C'est-à-dire, quel est le côté du grand triangle qui correspond à la longueur AC ? Grâce aux angles, on sait que la grande longueur correspondant au côté AC, c'est AE. Donc en dessous de AC, je vais mettre la longueur AE. De la même façon, quelle grande longueur correspond à la longueur AB ? Ça sera la longueur AD. Et pour terminer, quelle grande longueur correspond à CB ? Regardez avec les angles. CED. Et ça, cette relation, ça va être ici la relation du théorème de Thalès. Alors regardez, j'ai fait petite longueur divisé par grande longueur. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un nombre qui va être plus petit que 1, étant donné que le numérateur est plus petit que le dénominateur. ceci va être le coefficient de réduction. Si j'inverse, c'est-à-dire que si je mets AE sur AC, j'aurai ce qu'on appelle le coefficient d'agrandissement. Donc finalement, le théorème de Thalès va montrer une situation, une conséquence d'une situation de proportionnalité. mais maintenant, on va imaginer une situation où on va calculer. Imaginons que AC fasse 2 cm. On va considérer AE qui fait 5. On va avoir ici AB qui fait 4. et je vais avoir ED qui fait 8. Donc maintenant, vous voyez, au début, je n'avais pas besoin de mesure. Cette relation va être vraie et je vais remplacer. Donc ici, j'ai AC qui vaut 2. AE qui vaut 5. AB qui vaut 4. Malheureusement, le AD, je ne le connais pas. Donc quand on ne connaît pas, on va réécrire tel quel. Égal. Alors CB, je ne le connais pas. Mais ED, je le connais. Il vaut 8. Donc là, ici, je vais me concentrer sur cette première égalité. Je vais considérer ici 2 5e qui est égal à 4 fois AD. Et comme je vous ai dit, il s'agit ici d'une situation de proportionnalité. avec la proportionnalité, vous avez étudié le produit en croix. Donc regardez ici. Regardons. Qu'est-ce qui est à l'opposé de AD ? Avec ma flèche, c'est le 2. C'est par ça que l'on va diviser. Ça veut dire que on va multiplier 4 et 5 et je vais diviser par 2. C'est-à-dire que là, je vais avoir AD égale 4 fois 5 divisé par 2. Ici, AD 4 fois 5 20 divisé par 2, ça fait 10. D'accord ? Donc, bien faire votre croix comme pour un produit en croix et on divise par celui qui est à l'opposé de notre croix. De la même façon pour CB, je vais noter 2 cinquièmes égale CB sur 8. De la même façon, on va utiliser le produit en croix. Je vais me dire qu'est-ce qui est à l'inverse de CB par la croix ? C'est 5. C'est-à-dire que c'est par 5 que je vais diviser. Donc, pour CB, je vais faire quoi ? Je vais faire 2 fois 8 le tout divisé par 5. Rappelez-vous qu'un trait de fraction, c'est une division, c'est un partage. Et ça va nous faire du 5 cinquième. Voilà ! Et c'est ainsi que je conclue la première vidéo sur le théorème de Thalès. Bonne journée à tous !